Musique Arcoprène, c'est un mot compliqué pour dire association des CODERPA de la région du Languedoc-Roussillon. Alors il faut d'abord expliquer CODERPA, c'est les comités départementaux des retraités et personnes âgées, ça c'est départemental, et un comité national, le CODERPA. Donc c'est une transformation du mot qui intègre ça, c'est-à-dire l'association des retraités et personnes âgées du Languedoc-Roussillon à qui on va enseigner des éléments essentiels concernant la prévention et le dépistage. Voilà, c'est une action bénévole qui est fondée avec des bénévoles, des médecins à la retraite ou pas, mais bénévoles pour aller enseigner à tout le monde ce qu'est la prévention, le dépistage, pour éviter les maladies et en même temps, si elles apparaissent, les prendre tout à fait au début. Je me suis aperçu qu'on parlait sans arrêt, sans arrêt des dépendances, des maladies, et que c'était très grave les dépendances et dépendances, que les vieux allaient devenir dépendants. Alors dans ma tête, j'ai dit, mais c'est faux, être vieux ce n'est pas être malade, ce n'est pas une maladie. C'est tout simplement, la maladie c'est un dysfonctionnement, tandis que la vieillesse c'est une dégénérescence d'un certain nombre de choses, naturelles. Et donc j'ai commencé à faire un travail statistique pour démontrer que la dépendance était très rare, contrairement à ce qu'on dit, et chez les personnes âgées, elles ne commençaient qu'à 80 ans. Ça a été, si vous voulez, un déclic, parce que j'ai choqué beaucoup de gens qui racontaient des balivernes sans scientifiques et sans éléments chiffrés. En fait, jusqu'à 80 ans, on n'a pas de dépendance, et après 80 ans, ça débute tout doucement. Donc je pensais que c'était de dire aux gens, vous allez vieillir, beaucoup, mais c'est un bonheur parce que vous ne serez pas malade. Et je vais tout faire, en plus, en vous l'enseignant, pour que vous ne le deveniez pas ou que vous n'ayez pas de dépendance. Voilà l'idée de base. Il y a une personne qui est beaucoup plus déléguée, Nathalie, par exemple, c'est elle qui prend les rendez-vous, c'est elle qui maintenant va aussi sur le terrain, qui installe, qui organise. Et par contre, Isabelle a, elle, un rôle déterminant parce qu'elle est sur le terrain et elle a cette facilité de communication qui est vraiment le pivot de l'association. Ça paraît simple comme ça à dire, mais ça a vraiment toute son efficacité. C'est celle qui rentre des conférences dans son sac, des tas de gens qu'elle a rencontrés, qu'il faudra peut-être reconvoquer, dont il faudra s'occuper. Et puis, elle reviendra aussi avec ce que les gens souhaiteraient voir la prochaine fois. Donc, pour nous, c'est vraiment, elle transporte la carte de visite d'Arcopel et en même temps, elle nous ramène tous les éléments. Et ensuite, il y a, je dirais, la secrétaire de dossier, celle quand on revient de tout ça, qui fait un peu une évaluation, pas un peu, elle fait l'évaluation. Et c'est elle qui s'occupe des envois, des convocations, etc. Donc, on a tout un rôle important, mais non seulement nous sommes des salariés, mais nous donnons énormément de temps en bénévolat. C'est vraiment une de mes vocations et une de mes volontés, c'est d'être la passerelle dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous prenons beaucoup de stagiaires, elles viennent spontanément maintenant parce que ça se dit dans les lycées professionnels. Donc, on les connaît bien, on connaît bien leurs formateurs aussi. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre elles, c'est un moyen de savoir si elles ne se sont pas trompées d'orientation. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir vraiment trouvé ce qui te plaisait, comment ça se passe ? Oui, vraiment, parce que ça rentre concrètement tout à fait dans le projet, au niveau des conférences, sur la santé, l'alimentation aussi. Vraiment, on répond aux besoins du public, on répond à leurs questions et ils ont vraiment le sentiment de trouver des réponses. Et l'ambiance de travail ici, alors t'en es contente ? Oui, vraiment, c'est vraiment très familial, c'est une association, donc c'est... Non, oui, c'est contente. Oui, c'est contente. Le chou, je fais juste une parenthèse, c'est le meilleur aliment contre le cancer. Le chou, tous les choux, choux blancs, choux vert, choux bretelles. Le chou, tous les choux, choux blancs, choux blancs, choux blancs, choux blancs. Est-ce que vous pouvez me dire, la semaine dernière, combien de fois vous avez pensé à un éléphant rose ? Zéro ? Ok. A partir de maintenant, je vous interdis de penser à un éléphant rose. Bon, n'y pensez. Je vous l'interdis. Qu'est-ce qu'il va se passer si je vous interdis d'y penser ? On va y penser. Qui c'est qui est venu en voiture aujourd'hui ? Tous. Ok. Quand vous ouvrez votre voiture, interdit de penser à un éléphant rose. Plus vous lui interdirez de manger quelque chose, plus il en aura envie, et plus ça va rentrer dans sa mémoire, plus il aura tendance à avoir envie de manger. Première chose. Plus on force un enfant à manger, plus il va écouter ses parents au lieu de s'écouter soi. C'est un grand médecin. Et il a constitué autour de lui une équipe, avec des universitaires, le professeur Dubois notamment, l'ancien directeur du centre Val d'Orel, et puis des médecins comme moi qui nous passionnons pour la prévention et le dépistage. Parce que nous pensons qu'en plus du soin, ce sont des problèmes extrêmement importants et qui nous permettent de bien vivre et de bien vieillir. L'espérance de vie a augmenté de 65% en un siècle. Alors, actuellement, pour les femmes, l'espérance de vie est de 85 ans. Pour les hommes, elle est un petit peu plus basse. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Je vous le demande. Messieurs, messieurs, ils fument, ils boivent. Alors, certains me disent que c'est parce que nous les fatiguons. Oui, avec la rire générale. Le professeur Lamarck avait pour habitude de parler de la santé des biens portants. C'est un véritable slogan qui a été développé et mis en œuvre dans notre association. Nous avons de nombreux experts qui viennent dans l'association pour faire des conférences dans toute la région Languedoc-Roussillon. Et maintenant, probablement, nous allons nous étendre à la future grande région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon pour aller vers le grand public pour parler de la meilleure façon de prévenir les pathologies dues à l'âge. Et le final, c'est de bouger et d'adapter la main, c'est-à-dire de réaliser des mouvements de préhension. Donc, la musculature au membre inférieur, c'est fondamental. Et au membre supérieur, la houppe. Celle-ci se met en place, mais sans ciment. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas trop solide. Et enfin, la dernière nez, c'est la prothèse discale qui a été un peu mise au point dans Montpellier. Et qui est une intervention qui est très spectaculaire. Elle se fait par voie intérieure. Sur laquelle vous cliquez. Vous avez la question, on en regarde une, par exemple. Je m'appelle Genevieve Fruchier. Je suis retraitée, bénévoleur copraide. Vous traitez de sujets qui ne sont pas faciles, sur la solitude, la dépression. Comment on fait venir les gens à cette information ? Il se trouve qu'effectivement, par exemple, l'an dernier, j'ai fait beaucoup de, je ne sais plus le nombre, de conférences sur ce sujet-là, qui sont des sujets difficiles. Et ça permet de toucher un plus grand public. Les gens, des fois, sont concernés, mais n'osent pas parler. Et là, ils trouvent un anonymat. Et pareil sur le sommeil, pareil sur la mémoire. Et on a des gens qui nous remercient après. Parce que grâce, ça a été le déclic, ils ont arrêté certains médicaments qui n'étaient pas tout à fait nécessaires, que leur médecin conseillait d'arrêter, qu'ils n'avaient pas fait. Voilà. Donc, effectivement, on a des résultats positifs. C'est des sujets difficiles, mais parce que justement, ils sont difficiles. Les gens n'osent pas en parler. Et là, ils trouvent un anonymat, une opportunité de se renseigner. Pour eux et pour les autres, des fois, pour leur entourage. Pour moi, toute ma vie, les actions de formation et de prévention ont été extrêmement importantes. C'est pour cela que j'ai accepté avec grand plaisir de participer à l'association Arcopred. Comme vous le savez, cette association a pour objectif d'informer les sujets âgés de façon à ce qu'ils puissent être partenaires de leur santé et éviter ces engagements vers le vieillissement pathologique et handicapant. Effectivement, dans les conférences grand public, une des questions les plus fréquentes, si ce n'est la plus fréquente, est, j'ai des troubles de mémoire, est-ce que c'est le début d'une maladie d'Alzheimer ? Il y a une véritable phobie de cette maladie. Effectivement, le nombre de patients atteints est de plus en plus important. Plus on vieillit, plus le risque d'avoir cette maladie est important. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement curatif. Mais là encore, les actions de prévention ont démontré leur efficacité. Et ces actions de prévention portent sur l'activité sociale, l'activité cognitive, l'alimentation, l'activité physique. Écoutez, moi je suis le docteur André Tessier, je suis un recopérate maintenant depuis 5 ans et je suis en retraite de médecin-chef d'un centre de rééducation gériatrique où j'ai œuvré pendant 40 ans. Et c'est à ce titre que je m'exprime dans certaines conférences sur le vieillissement, sur les pathologies rhumatologiques, l'ostéoporose, les chutes et leur prévention et également les troubles vésicosanétariens puisque j'ai mis en place dans mon service toute une unité de prise en charge de ces troubles. Disons que nous avons affaire là au grand public et je crois qu'ils connaissent très très peu les actions de prévention et qu'ils prennent un peu tout pour une fatalité liée à l'âge. D'abord je trouve que l'idée qu'a eue M. Lamarck est une idée géniale, c'est-à-dire travailler sur la prévention alors que ça se fait, bon maintenant ça devient la mode, mais au moment où il l'a fait, c'était novateur. Et je trouve que c'est vraiment qu'on ne travaille pas assez sur la prévention dans notre pays. Ce qui m'attire là-dedans, c'est que si vous voulez d'abord sa cible, un public que je trouve un public très intéressant, la personne vieillissante. Il faut dire que j'ai beaucoup travaillé auprès des personnes vieillissantes puisque je suis infirmière et que j'ai été directrice d'EHPAD. Donc j'ai beaucoup travaillé auprès de ce public-là. Et ensuite, c'est l'objectif, c'est-à-dire malgré son âge, il y a toujours quelque chose à faire pour rester en bonne santé. La sexualité des personnes âgées, c'est cette image à laquelle je tiens beaucoup, qui est une image de Tintin. Vous voyez que Tintin, il a vieilli, il est un peu penché en avant, il a une petite bedaine, il a une petite canne, il a mal, il a les pieds bien à plat. C'est le genre de personnes à qui on dit « Attention messieurs, il y a une marche, vous allez tomber ». Parce qu'on aime beaucoup les personnes âgées et on leur parle comme des enfants, vous le savez, qu'ils sont. « Tu vas le manger ta poupou, mon papy ! » Alors ce sujet tabou, pour nous, il ne doit pas l'être, bien entendu, parce que l'espérance de vie est passée depuis 850 de 49 ans à 80 ans. J'ai 83 ans, moi j'ai des souvenirs très précis, par exemple, de paysans dans la Haute-Loire ou de mes grands-parents, qui étaient, en particulier pour les femmes, des vieilles à l'âge de 50 ans, habillées en noir, qui tricotaient, qui étaient confites en dévotion, etc. Mais enfin, tout ça, ça a changé très très rapidement et de manière exponentielle. En effet, l'expérience de vie a augmenté. Nous ne reviendrons pas là-dessus. C'est une conférence que je fais à part, qui sont les enjeux du vieillissement. Les biologistes nous prédisent une longévité qui dépassera 100 ans en bonne santé autour de 2030. Déjà dès maintenant, je peux vous dire que les dépendances ne touchent les individus que dans 17% des cas et à partir de 80 ans. Les personnes âgées n'ont pas de désir sexuel. Elles sont délivrées des passions et des désirs de la saison. Elles regardent le coucher de soleil à Palamas. Ne pourraient pas faire l'amour, même si elles le voulaient. Je voudrais bien, mais ça me fait mal. Alors, elles sont fragiles. Oh docteur, ça me fait mal. Quand il me le rentre, elle disait, quand il me rentre, ça me fait mal. Alors, elles sont fragiles physiquement, et le sexe peut générer douleurs et accidents. Lesquels ? Ce de déraper sur la carpette, s'il y en a une au pied du lit. Et s'il veut faire une levrette. Mais à part ça, je veux dire, ça me paraît, des accidents, bon. Et honteux et pervers, seule la tendresse subsiste, ou du moins est tolérable. Ça, c'est la société qui dit qu'elle est tolérable. Mais la tendresse, elle existe toujours. Allons-y. L'appétit sexuel des seniors est aussi grand qu'auparavant. Donc, appétit, en mauvais termes, ça veut dire la libido, ça veut dire le regard. C'est-à-dire, en particulier pour les hommes, une femme reste attirante par certains côtés, toujours. Le corps de la femme est extrêmement attirant, nous en reparlerons. Pour la femme, l'homme, c'est un petit peu différent. Heureusement, d'ailleurs, c'est une bénédiction pour eux. 80% des hommes et 75% des femmes considèrent, en tout cas, qu'il est normal que les personnes âgées puissent avoir une sexualité. Donc, nous rentrons dans un sujet dont on ne parle pas, dont vous n'êtes pas informés, dont les journaux ne parlent pas, sauf certains journaux spécialisés. Donc, c'est ça qui est très intéressant d'approfondir ces problèmes. 58% des hommes pensent ne pas être sexuellement attractifs. Dévalorisation et baisse de l'estime de soi, ça, c'est très, très important. Et c'est vrai que je dois avouer que quand je me vois dans la glace à poil, j'ai une perte d'estime de moi, par rapport à ce que j'étais à 50 ans, en faisant des haltères et tout, la pêche sous-marine et tout, putain, j'ai peur, quoi. Alors, c'est vrai que cette dévalorisation et baisse de l'estime de soi est aggravée par le regard de l'autre. Attention, vous allez louper une marche, docteur. J'ai rejoint Arcopred très récemment et suis donc disponible pour aborder quelques thématiques retenues par Arcopred autour du sujet âgé, surtout des thèmes un peu neurologiques. Des troubles de la mémoire, des plaintes de mémoire pour à la fois démystifier les troubles et puis donner des conseils de prévention autour du risque de chute, là aussi avec des conseils très pratiques pour réduire son risque de chute, autour de la dépression ou des premiers symptômes de dépression qui touchent souvent de près à l'isolement, au sentiment de solitude des personnes âgées. Enfin, une thématique qui est nouvelle à l'Arcopred, c'est autour du bon usage du médicament pour limiter les risques d'auto-médication, bien faire prendre conscience des risques, des effets secondaires des médicaments et qu'il faut respecter scrupuleusement les ordonnances des médecins. Le dernier tiers de notre vie se caractérise par la cessation de nos activités professionnelles et la survenue d'un temps nouveau de vie. Et ce temps peut être gravement perturbé par la survenue d'un rhumatisme. Deux grandes maladies qui peuvent survenir, c'est l'arthrose d'une part, qui se caractérise par la diminution du cartilage dans une articulation, et d'autre part, les maladies inflammatoires, celle qui est représentée dans la troisième partie de notre vie, c'est la polyarthrite qui entre dans le cadre des rhumatismes dits inflammatoires. Et ce n'est pas du tout la même chose, il faut bien distinguer les deux puisque dans le cadre de la maladie arthrosique, elle peut mettre plusieurs dizaines d'années pour apparaître, alors que dans les maladies inflammatoires, il faut intervenir, faire un bilan du patient qui commence une maladie inflammatoire dans les six premiers mois de la maladie. Donc il y a une notion d'urgence qui n'existe pas si on a une arthrose banale qui a commencé 10, 20 ou 30 ans avant. À Arc-Oprès, je suis intervenu dans plusieurs thèmes. D'abord sur le sommeil qui intéresse beaucoup de personnes et le côté préventif des troubles du sommeil est important avec des conséquences aussi bien sur l'humeur que sur la mémoire et d'autres choses. Et c'est un sujet effectivement qui intéresse beaucoup de personnes car nous avons tous eu ou aurons des insomnies passagères et ces troubles-là sont parfois très invalidants. Un autre thème, c'est la mémoire effectivement qui préoccupe beaucoup de gens actuellement avec le spectre de la maladie d'Alzheimer et on voit la façon d'améliorer l'efficacité et l'efficience de sa mémoire et de dépister rapidement et aussi tôt que possible la maladie d'Alzheimer. Alors il n'y a pas de méthode qui permette de guérir pour l'instant la maladie d'Alzheimer mais ce qu'il faut faire c'est essayer d'utiliser au mieux ses capacités et ses capacités restantes et le meilleur moyen de potentialiser sa mémoire c'est d'avoir une activité sociale importante avec beaucoup de gens autour de soi et Jeanne Carlman qui était notre ancêtre et qui a vécu très longtemps disait que pour bien vieillir il faut être actif et optimiste. Parce qu'il y a des gens qui font de nombreux déplacements et puis bien des déplacements il y a des petits filles, peut-être des enfants ils ont des gens comme ils disent des travails enfin des travails qui les amènent à être ah la semaine dernière oui il était deux jours à Munich puis après là il a une réunion à Rome c'est plus rare maintenant mais ces gens-là ne voyagent pas ils se déplacent ils se déplacent ils se déplacent professionnellement alors il faut effectivement et c'est la première idée mais bien sûr que vous l'avez éprouvée puis bien sûr malheureusement il peut y avoir des voyages manqués un voyage manqué c'est quand il n'apporte pas de plaisir Je fais beaucoup d'interventions auprès des cours d'alphabétisation auprès des personnes que ce soit à Bédarieux, à Lunel que ce soit des gitans que ce soit des maghrébins que ce soit un public beaucoup plus jeune mais c'est vrai que c'est un public vers lequel on peut s'adresser c'est pratiquement un groupe de paroles ça n'est pas une conférence c'est un groupe de paroles mais pour aller vers vraiment ce qui les fragilise beaucoup et pour beaucoup d'entre elles effectivement c'est la nutrition dont elles n'ont absolument pas conscience c'est souvent le sommeil c'est souvent le rapport à la ménopause qu'elles ne connaissent pas forcément et ça permet de parler chaque fois du dépistage, du cancer du sein et du côlon par exemple Je vais essayer de vous parler des maladies du coeur et des vaisseaux ça s'appelle les maladies cardiovasculaires vous le voyez ici chez quelqu'un de vivant qui part grâce à un examen qu'on appelle l'IRM Dans le cadre des conférences ARCO-PRED je parle surtout des maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité chez les femmes la première cause de mortalité chez les hommes de plus de 65 ans Pour la prévention des maladies cardiovasculaires je dirais que mon but c'est d'expliquer aux personnes que c'est une maladie multifactorielle c'est-à-dire que c'est pas une seule cause mais qu'il y en a plusieurs et sur lesquelles nous pouvons agir en particulier en améliorant notre hygiène de vie en mangeant plus correctement en faisant un peu plus d'activité physique en se faisant dépister à partir d'un certain âge ou quand il y a des histoires de ce style de maladie dans la famille par une simple prise de sang ou un examen chez le médecin généraliste des fois quand ça arrive comme ça je le sais très bien certains vont voir on va voir le fki ça veut dire que c'est notre marabou il va nous faire un truc et puis après ça va nous passer ou bien on est frappé par les esprits des fois il l'interprète comme ça c'est-à-dire j'avais ça ils vont aller au oui on a appris des choses bien c'est vrai non non mais c'est important de le savoir maintenant vous allez faire de l'activité physique si vous ne voulez pas être tout sportant super et vous vous faites du sport oui oui tous les jours et vous chinez non 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 c'est les 15 ans 15 ans c'est bien parfait on est complètement passionné par ce que l'on fait et qu'on croit à ce qu'on fait et surtout on a des retours c'est-à-dire des gens qui cessent de nous redemander parce qu'ils ont besoin d'intervention que ce soit alors oui il y a une autre conférence que je fais avec le professeur Lamarck c'est sur la sexualité de la personne âgée oui oui alors là j'ai tout à fait son aval et c'est quelque chose que l'on mène ensemble parce que je ne cessez de lui dire que les femmes n'avaient pas tout à fait cette attitude là et que lui il en parlait en tant qu'homme et c'est comme ça qu'on a décidé de le faire à deux donc voilà vous voyez c'est vraiment des on part des rhumatismes pour arriver à la sexualité en passant par les troubles de la prostate par exemple donc nous avons 27 conférenciers des universitaires des spécialistes des professionnels de santé comme des kinés etc. et qui viennent bénévolement et quels que soient les endroits quels que soient les horaires alors le personnel ici salarié s'occupe de monter les conférences sur Diaporama pour que ça ne soit facile mais on les accompagne on va avec eux et tout ça est aussi une grande équipe avec les professionnels de santé bien sûr vous venez voir quand même après Jackie ? deux secondes on travaille sur votre diapo et savoir si on s'égare pas ? oui d'accord vous êtes là où ? là à ma classe à ma classe voilà ce qui est passionnant c'est effectivement le contact que nous pouvons avoir avec la population et si nous en jugeons par l'assiduité de la fréquentation des conférences ceci est très réconfortant puisque nous avons de plus en plus de personnes qui viennent assister à nos conférences les échanges qui se font à la suite des conférences sont extrêmement riches et très fructueux pour la population je crois mais pour nous-mêmes également je pense que vous avez pu percevoir l'enthousiasme que tous les experts mettent dans l'action qu'ils développent au niveau de l'association Arcopred et nous savons pertinemment que la prévention la médecine prédictive la préservation du capital santé est une des voies majeures de la médecine moderne actuellement ceci n'est pas dit uniquement pour des raisons de type économique puisque c'est beaucoup moins cher de faire de la prévention que de faire de la thérapeutique coûteuse mais c'est également très important sur le plan de la qualité des soins de la qualité de la prise en charge médicale de la prise en charge en général par la médecine préventive de l'ensemble de la population et de la prise en charge d'un des voies majeures